Hola, hola Youtube, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. Moi ça va super, dans cette vidéo on va se concentrer de manière très pratique sur 5 étapes afin de déterminer si vous êtes prêts ou prêts à enfin d'héiter. D'héiter pour gagner, oui, pas d'héiter pour perdre son temps, pas d'héiter pour rencontrer des rigolos, non, d'héiter pour gagner. Mais pour moi je pense qu'il y a 5 étapes que vous devriez déterminer, qui sont absolument fondamentales, qui peuvent être pas nécessairement simples à appréhender, qui peuvent être douloureuses, mais je pense que c'est un préalable qui est constitutif de faire de vous une personne apte, prompte, prête à vous immerger dans cette nouvelle culture. Oui, parce que, et là je m'adresse particulièrement aux femmes, on peut blâmer les hommes de leur comportement. Je pourrais faire des vidéos à propos des hommes, en leur disant, messieurs, pourquoi est-ce que vous vous comportez mal ? Messieurs, pourquoi est-ce que vous agissez ainsi ? Etc. On peut le faire ou on peut mutuellement se dire, ah là là, ouais c'est clair, t'as vu, les hommes sont des goujards en 2024, et ils ne savent plus s'y prendre, blablabla, ça peut être réconfortant les premiers moments, ça peut gonfler son ego, mais en définitive, est-ce que ça vous permettra d'améliorer votre vie ? Est-ce que cela vous permettra d'obtenir les résultats escomptés ? Je ne crois pas. On peut toujours blâmer son partenaire de dense, c'est plus commode, mais peut-être que si vous enchaînez les relations inabouties ou les flirts inabouties, tu ne les bouges jamais sur une relation, vaudrait-il mieux s'interroger sur votre capacité à mener les pas de dense convenablement ? Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Cette vidéo, je pense qu'elle doit être la fondation de votre cheminement personnel, le ciment, la pierre angulaire, celle sur laquelle vous devriez revenir, peut-être la réécouter plusieurs fois, avant de vous sentir véritablement prête à engager quoi que ce soit de nouveau pour vous. Alors, c'est une thérapie gratuite, voilà, et on va essayer d'y aller avec méthode. La question c'est, à quel point est-ce que vous vous connaissez ? Vous pouvez vous dire très partiellement, non mais je m'en fiche, je suis comme je suis après tout, et puis la personne qui est faite pour moi s'accommodera de moi, avec mes défauts, etc. On peut partir de ce postulat-là, peut-être que ça n'est pas le meilleur. Moi, je crois que ça n'est pas le meilleur. Effectivement, peu importe votre âge, que vous ayez aujourd'hui 20 ans, 40 ans, 70 ans, c'est pas le problème, il faut que vous ayez la force de remonter vos 17 premières années. C'est celles-là qui vous ont constitué en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, là ça se reste vraiment aux deux sexes, et c'est là où il faut aller chercher les récurrences dans vos comportements. Parce qu'il y a une phrase qui me fait toujours un petit peu sourire lorsque j'entends des femmes dire « Oui, mais Yasmine, je ne tombe que sur le même type d'homme. Je ne tombe que sur des hommes qui veulent être abusifs envers moi. Je ne tombe que sur des hommes qui veulent me voir à des heures inappropriées. Je ne tombe que sur des hommes qui ne veulent pas de sérieux avec moi. Je ne tombe que sur des hommes qui sont radins avec moi. » C'est pas que vous tombez sur ces hommes. C'est pas une météorite. Ils sont pas venus comme ça, boum, et vous n'avez pas eu d'autre choix que de les sélectionner. Non, c'est que vous ne choisissez que le même type de profil. Votre sélection, votre capacité à opérer une sélection à viser n'est pas au point. C'est ça la question fondamentale. Et donc c'est une question de responsabilité. On peut blâmer tout le monde. En définitive, c'est vous qui choisissez. Personne ne tombe là soudainement devant vous. C'est vous qui opérez des choix qui ne sont pas les meilleurs pour vous. Et pour cela, force est de présupposer que cela vient de votre enfance, de ce que vous avez vécu, de ce que vous n'avez pas encore eu la force d'affronter véritablement. Et si vous ne le faites pas, vous allez rester bloqué dans le même cheminement ou dans les mêmes récurrences qui ne vous bénéficient pas. Une liste donc très commune d'insécurité que je vais vous livrer ici, non exhaustive bien sûr, mais je pense que si vous commencez par là, ce sera déjà très bien et qui nous permettront de voir où est-ce que vous en êtes, laquelle vous correspond ou laquelle vous corresponde au pluriel et ensuite on verra ce qu'on peut en faire. Premièrement, bien sûr, les problèmes avec votre père. Un père absent, un père trop peu présent, un père abusif ou violent, qu'est-ce qui s'est passé dans les premières années de votre vie avec vos parents, avec la figure paternelle ? Ou peut-être que vous étiez en présence d'un homme qui était là mais qui ne vous témoignait jamais d'amour ? Ou alors qu'il vous faisait des cadeaux mais jamais d'affection ? Ou alors vous avez vécu le divorce de vos parents de manière très complexe ? Vous avez vu qu'il violentait votre maman ou qu'il violentait vos frères ou soeurs, etc. Tout ça, il va falloir le confronter. Vous pouvez prétendre que cela n'a pas joué de rôle mais regardez votre historique avec les hommes, votre historique relationnel. Si vous n'avez pas réglé cela, très souvent, vous allez être dans la volonté de prouver, prouver votre amour, de montrer à un homme à quel point vous êtes spécial parce que vous n'avez pas eu ce sentiment-là. Lorsque vous étiez enfant, vous êtes constamment en train de vouloir vous dire « Regardez, j'ai de la valeur, choisis-moi, choisis-moi. » Cela découle de la relation que vous avez établie avec votre père. Ensuite, la relation avec votre mère. Très souvent, très souvent, les mamans sont présentes. Les mères qui sont dans une position de monoparentalité, c'est de plus en plus le cas. Peut-être que c'est votre cas que vous avez été élevé seulement par votre mère. Eh bien, elles sont un petit peu là à tout faire. Elles doivent subvenir à tous les besoins. Elles doivent être au four et au moulin. C'est très compliqué. Et donc, forcément, vous nourrissez beaucoup de respect pour elles. Mais il n'en demeure pas moins que vous êtes aussi une femme avec ses propres problèmes et que souvent, elle ne les a pas réglés. Qu'elle vous impute cela. Peut-être qu'elle vous reproche des choses. Peut-être qu'elle agit comme une femme qui sait tout sur tout et que cela a joué un grand rôle dans votre construction. Peut-être qu'elle a favorisé vos frères ou vos sœurs à votre détriment. Et que vous n'avez jamais osé être confrontationnel dans cela. Que vous restez même maintenant à 20 ans ou à 30 ans dans ce rôle d'enfant et que vous n'osez pas aborder avec elle la façon dont elle vous a élevé. Et à quel point ça a pu vous brimer. À quel point ça a pu vous déranger. À quel point sa parentalité n'a pas été la meilleure qui soit. Vous avez le droit de le lui dire maintenant. Je pense que c'est fondamental même. Donc, vous pouvez aimer votre mère. Mais aussi, vous avouez à vous-même qu'il y a des choses qu'elle a faites qui n'étaient pas top ou qu'elle a manqué certaines choses qui ont un impact désormais dans la façon dont vous vous percevez et dans la façon dont vous appréhendez vos relations. Troisième moment, troisième moment. Problème d'estime extrêmement important. Vous ne vous êtes jamais senti spécial à l'école, dans votre compte familial. Et donc, aujourd'hui, vous avez peur, vous ne voulez pas attirer l'attention parce que jamais on ne vous a fait ressentir que ce que vous disiez, que ce que vous pensiez avait de l'importance. Résultat, vous surcompensez en essayant de vous faire aimer d'une autre manière. Soit en faisant des cadeaux, soit en offrant des faveurs de quelque nature qu'elle soit, soit en acceptant d'être intime, de coucher très rapidement, espérant ainsi obtenir l'amour de l'homme que vous convoitez, soit en acceptant des propositions de rendez-vous à 23h ou à minuit, pensant que là aussi, pensant naturellement que là également, l'homme va vous récompenser pour cette diligence et pour cette présence que vous lui octroyez. Scoop, cela n'arrivera pas. Mais vous pensez que c'est le cas parce que vous avez une faible estime. Ensuite, quatrièmement, problème de comparaison. Vous n'avez jamais été la plus populaire à l'école, vos copines étaient plus populaires que vous, vos soeurs avaient un traitement de faveur par rapport à vos parents, vous n'avez pas eu les mêmes diplômes qu'elles ou que vos frères, etc. Vous avez toujours ressenti cette compétition-là. Aujourd'hui, que vous êtes adulte, vous vous dites que eh bien, ok, maintenant les règles ont changé et vous pouvez faire autrement. Comment vous faites ? Vous voulez constamment avoir la dernière crème à la mode, le dernier produit de maquillage à la mode, le dernier sac à la mode, vous faites de la chirurgie, vous achetez tout un tas de produits, pensant que cela va être de nature à combler votre insécurité et à masquer finalement votre problème qui remonte à bien, bien, bien plus loin. C'est inopérant, vous l'aurez compris et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, insécurité physique. Vous voulez constamment vous améliorer, améliorer votre potentiel physique pour coller le plus possible au standard de beauté actuelle et ça apparaît, ça passe par tout un tas de choses, souvent par des dépenses complètement excessives et ainsi vous pensez que comme cela, et bien les hommes ne pourront que vous aimer. Encore une fois, c'est la même chose. Celle que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ajoutez tous les artifices que vous souhaitez. Celle que vous êtes en vous-même sera toujours vide si vous n'avez pas été assez courageuse pour vous poser devant vous-même avec les insécurités que vous avez eues dans votre enfance parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans votre tête, vous serez toujours cette petite fille qui avait eu un problème de vision d'elle-même dans son enfance. Et cela, bien sûr, vous n'en étiez pas responsable, mais prétendre que parce que vous allez faire de la chirurgie, que parce que vous allez acheter le dernier sac d'un à la mode, vous allez pouvoir dissiper ce sentiment en vous et une large mésestimation de la puissance de ce sentiment-là qui nécessite une vraie confrontation avec vous-même et aucun artifice n'est suffisant pour pouvoir l'endiguer si vous n'avez pas le cran d'affronter ce sentiment qui peut être douloureux, mais il est nécessaire de le faire, je crois. Enfin, abus. Le nombre de femmes entre leurs 6 et 16 ans qui ont subi des abus d'ordre sexuel, notamment, est innombrable et on n'ose pas vraiment beaucoup l'aborder. Néanmoins, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que cela a un énorme impact dans la vie de ces jeunes femmes quand elles abordent désormais des relations parce qu'elles veulent faire comme leur copine pour qui c'est simple mais pour elles, en dépit de tous leurs efforts, elles n'y parviennent pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, elles se sentent vides ou incomplètes, elles sentent que la relation n'est pas bonne. Peu importe que le copain soit gentil et mignon et tout ce que vous voulez, cela ne suffira jamais. Donc, refusez d'aller regarder ce qui s'est passé pendant votre enfance en prétendant que c'est ok, I am fine, tout va bien, tout le monde a des problèmes. C'est la porte ouverte aux pires relations pour vous et ce n'est pas ce que je veux. Il est de votre devoir de mettre un nom sur ces expériences, d'investiguer sur votre passé. Vous pouvez vous mentir à vous-même autant que vous voulez. Vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, je m'entends bien avec ma mère, tout va bien et puis de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Oui, vous pouvez vous dire cela. Cela vous permettra de vivre une vie assez sereine sur le moment mais sur le long terme, ces choses-là que vous cachez en vous-même sont un magnète pour tous les prédateurs et pour tous les hommes qui voudront abuser de vous, de vos faiblesses et de votre naïveté. Je ne crois pas que c'est sur ce mode-là que vous vouliez vivre. Par conséquent, il est désormais de votre responsabilité à vous et à vous seul que d'entamer ce chantier. Peut-être que quand vous étiez enfant, personne n'a su vous protéger. Peut-être que quand vous étiez enfant, personne n'a su vous aimer, n'a su vous donner de l'affection. Maintenant, c'est votre boulot d'y aller. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller voir un psychologue ou un thérapeute. Ce n'est pas grave, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez trouver quelqu'un, une écoute, une oreille attentive à qui en parler. Vous pouvez vous en parler avec vous-même si vous sentez que vous êtes suffisamment bien pour le faire. Vous pouvez écrire. Le but, c'est que tous les jours, vous reveniez sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur ce qui vous a dérangé, sur ce qui vous a brisé. C'est que vous le ressortiez, que vous en ayez pleinement conscience de telle sorte que personne ne sera désormais dans la capacité de déclencher chez vous des réactions qui ne sont pas bonnes. L'autre écueil fondamental que vous ne devriez pas faire, c'est vous dire que tout va bien parce que vous avez été blessé. Par exemple, dans le passé, allez chercher un homme que vous allez manipuler, que vous allez blesser à votre tour pour vous donner un semblant de contrôle. Ça, c'est ridicule. Ça, je vous invite cordialement à ne jamais faire ça. D'accord ? Parce que les hommes que vous rencontrez désormais dans votre présent ou ceux que vous rencontrerez dans le futur ne sont pas responsables de votre traumatisme passé. Et si vous n'avez pas été assez brave pour les surmonter, pour les affronter, ça n'est pas de la faute. Voilà. Donc, de l'autre pan, de l'autre côté de la rivière, il y a les hommes qui voudront vous contrôler. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et cela, vous pouvez apparaître très joyeuse et très consciente. En apparence, il n'en demeure pas moins que les plus malins d'entre eux sauront très bien déceler les incohérences dans vos comportements et savoir que si vous êtes maladroitement trop expansif dès le début, cela traduit une peur de l'abandon. Que si vous l'accapariez beaucoup trop tôt, cela témoigne du fait que certainement vous avez eu des expériences passées qui vous ont tourmenté et que c'est cela qui explique votre agissement désormais. Que si vous n'avez pas confiance en votre physique, que vous pensez qu'aucun homme ne voudra entamer une relation avec vous, vous allez devenir très collante, je n'aime pas vraiment le terme, mais vous m'avez comprise, avec un homme et il le sentira très bien que c'est parce que vous avez des insécurités par rapport à votre apparence. Et donc, il va s'en jouer que si vous avez peur du rejet, vous allez être dans la jalousie, vous allez être dans l'excès et que cet homme va pouvoir appuyer sur tous les boutons qui vous dérangent pour vous mettre en concurrence avec d'autres femmes et vous faire croire qu'il peut vous remplacer et que cela va vous déranger, que cela va vous rendre folle et que cela n'aboutira jamais à une relation sereine, belle, apaisée, épanouie, c'est-à-dire tout ce que l'on veut. Vous vous rendez compte à quel point le fait de faire semblant que vous n'avez pas de problème peut avoir un impact dévastateur sur les relations que vous entretenez. cependant, je ne dis pas et qu'on se comprenne bien que vous devriez arrêter complètement vous mettre dans un monastère pendant, je ne sais pas, 15 ans afin de tout passer en revue. Ce n'est pas ce que je dis. Vous pouvez le faire simultanément si vous sentez que vous en avez la force. Cette décision-là vous incombe pleinement. C'est à vous de voir, c'est à vous de jauger, d'expérimenter aussi, pourquoi pas. il n'y a jamais d'urgence à déter ou à rencontrer de nouvelles personnes mais je pense que vous devriez le faire lorsque vous avez entamé ce travail-là. Si tel n'est pas le cas, si vous vous aventurez tête baissée, c'est un résultat dramatique qui va s'ouvrir à vous. Donc, soyez assez maligne pour avoir la force de vous confronter avec vous-même. Vous pouvez le faire en même temps. vous pouvez commencer à déter petit à petit, à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelle attitude chez vous, est-ce que tel comportement de l'homme vienne réenforcer, vous voyez ? Et ensuite, vous analysez et puis vous réajustez. Mais vous ne pouvez pas y aller tête baissée si vous avez eu des expériences traumatisantes et la plupart des personnes ont subi des choses qui étaient douloureuses dans leur vie. Donc, au boulot, vous pouvez le faire avec moi, il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de m'envoyer un petit mail, besoin de conseils, d'écoute, d'attention, aucun problème, yasmine.doll58.com je vous répondrai, je vous aiderai avec grand, grand plaisir. Je vous invite vraiment à être honnête envers vous-même, à réécouter cette vidéo, pourquoi pas, comme je l'ai dit et à faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas. À tout réouvrir pour ensuite aller de l'avant et détruire le game parce que c'est ça qu'on veut. Mais vous pouvez le faire uniquement si vous êtes puissante, forte et si vous avez absolument confiance en vous. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était cinq petites choses très pratiques à aller voir en vous et je suis sûre qu'une fois que vous l'aurez fait, ça changera drastiquement la vision que vous avez de vous-même et la manière surtout dont vous appréhendez les relations parce que tout commence par soi-même. On ne peut pas éternellement blâmer les hommes. Voilà, je vous fais de gros, gros bisous. Si vous avez des questions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois ou dans une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à me soumettre. Je me ferai une joie de le faire parce que le but c'est que ce soit interactif et que ça vous parle. Et en attendant, une prochaine vidéo, prenez bien, bien, bien soin de vous et gros, gros, gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501